Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième module. Nous allons aujourd'hui discuter des types d'informations et services climatologiques. Et le module 2 sera scindé en deux sous-parties. Dans cette première phase, nous avons pour objectif de vous faire comprendre les piliers et les organes qui constituent la chaîne de valeur de ces services climatologiques. À la fin de ce cours, vous serez capable justement de comprendre les caractéristiques et aussi les différentes catégories et produits des services climatologiques. Et à la fin, je vous fournirai des liens actifs qui vous permettront justement d'accéder directement à certains produits et services climatologiques. Les services climatologiques sont basés sur cinq piliers, dont le premier est le pilier des observations et de la surveillance climatologique. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la recherche, modélisation et prévision. Le troisième pilier, c'est le système de diffusion de cette information et de sa mise à disposition. Et le quatrième pilier, c'est le pilier de l'interface utilisateur. Et le cinquième et dernier pilier, c'est le pilier du renforcement des capacités. Donc, ce système tel qu'il est défini ainsi, se résume tout simplement comme si vous êtes dans un système de producteur et de bénéficiaire de services. Et entre deux, vous avez des intermédiaires. Présenté de cette façon par le cadre mondial des services climatologiques, qu'on appelle communément les GFCS, il a toute sa valeur. Mais à mieux, ce système devient beaucoup plus pertinent quand on lui ajoute un autre aspect, qui est le concept de coproduction. Donc, le concept de coproduction vient compléter en amont le principe des cinq piliers. Et c'est un système qui n'est pas défini comme un pilier, mais qui permet justement, une fois mise en place, de créer une collaboration, une interaction directe entre justement les producteurs de l'information climatique et les bénéficiaires ou bien les utilisateurs. Cela a un certain nombre d'avantages justement. Et ça rend pertinent les services climatologiques dans le sens où ça permet que l'information qui serait produite ou qui est produite, pardon, soit taillée sur mesure pour les besoins de l'utilisateur. Et donc, c'est très souvent là que le producteur arrive à sonder l'utilisateur pour savoir quels sont ses besoins et quand est-ce qu'il a besoin de tel ou tel type de services ou d'informations climatologiques. Mais très important également, c'est que cette coproduction-là, elle permet d'avoir le retour du client, comme on le dit, dans tout service. Le retour justement du bénéficiaire, c'est sa façon de, cette façon qu'on peut avoir justement pour sonder s'il est satisfait du service qui lui est fourni, mais également qu'on puisse utiliser son avis pour améliorer le service au cas où la qualité n'y est pas. Et donc, ça permet justement de faire une vérification de la qualité de l'information ou du service climatique fourni. Ainsi, au-delà des cinq piliers originellement définis, la coproduction vient pour transformer justement le bénéficiaire en un acteur actif, une partie prenante justement, qui permet d'optimiser ou d'augmenter la qualité du service climatologique. Pour mieux comprendre justement la typologie des services climatologiques, il est aussi important de comprendre quels sont les acteurs qui sont impliqués. Donc, dans la chaîne de production, vous avez également des acteurs, des acteurs qui sont, le noyau dur est constitué par les services nationaux, notamment les services de l'hydrométrologie nationaux, les services de gestion des catastrophes, services de protection civile, etc. Mais ici, en particulier, nous allons parler des services d'hydrométrologie nationaux, à l'exemple de l'ANASIM au Sénégal, de la DMN au Niger, de l'ANAM au Burkina Faso, ou bien de la Soudesse-Slam ou la DMN au Niger, par exemple. Ensuite, vous avez des services, des centres spécialisés également, qui sont impliqués dans cette chaîne de valeur et qui sont appelés les services régionaux. C'est à l'image de l'IDEP, c'est à l'exemple de OASCAL, c'est à l'exemple de l'ACMAD, de l'ICPAC, ou bien de l'IDEP ou de l'ISESAC, etc. Ensuite, vous avez des organismes qui ont une vocation internationale ou une échelle d'intervention globale, beaucoup plus grande globale. C'est à l'exemple de l'Organisation Métorologique Mondiale, du GIEC, de la Banque Mondiale, etc. Alors, ce qui est important ici à noter, c'est que plus les organismes sont définis dans une catégorie, plus les types de services qu'ils fournissent justement ont une autre caractéristique que nous allons voir un peu plus tard. Ce qui est important ici, c'est que les secteurs qui interagissent justement, les praticiens des secteurs qui interagissent avec ces organes-là, ont également un avantage particulier, et je l'avais dit tantôt, c'est qu'ils ont cette capacité d'être justement les utilisateurs de l'information, mais également, ils peuvent fournir leur opinion pour permettre à ceux que cette information-là soit améliorée au cas où elle ne l'est pas. Tous ces organes-là, ils ont un standard, ou des standards, pardon, qui les définissent. Et ces standards-là sont importants parce qu'ils permettent un certain nombre de choses, telles que la confiance, la crédibilité, la responsabilité, mais également faciliter l'utilisation de l'information climatique ou de services climatologiques qui sont fournis. À savoir, l'un de ces standards-là, c'est le cadre juridique, donc un service climatique au-delà d'un organe à vocation de fourniture de services climatiques où l'information climatologique est censée avoir un cadre juridique valide, avoir des outils et des techniques adaptées justement pour que le produit final soit bon, avoir un personnel adéquat, en nombre et en expertise, avoir un environnement professionnel de qualité. Et important encore, c'est que tous ces organes-là, ils interagissent entre eux, à l'un des secteurs sensibles qui ont besoin de cette information climatique, et eux qui la produisent et vice-versa, il y a une certaine coopération qui doit avoir lieu, une co-élaboration parce que justement l'atmosphère n'a pas de frontières, l'atmosphère ne connaît pas tel endroit ou tel autre endroit. Alors, quelles sont les catégories qui existent parmi les services climatologiques ou bien l'information climatologique ? Le cadre mondial des services climatologiques avait défini quatre catégories, donc les services climatologiques. Il y a les services climatologiques de base, où justement seules les observations sont mises à disposition, les observations à toutes les échelles bien sûr, parce que justement ce service est basé sur un réseau de capteurs ou d'instruments ou d'observatoires. Ensuite, il fournit aussi quelques statistiques. Il fait de l'archivage du contrôle de qualité et d'assurance qualité des données. Il procède à une certaine… Il fournit aussi des résultats de surveillance climatologique. En d'autres termes, c'est juste des résultats d'analyse de données d'observation passées ou actuelles sur un domaine ou une région sur une période spécifique. Et aussi, il y a un système d'interaction avec les utilisateurs qui auront besoin de ces services de base, recueillir leurs domaines, mais aussi recueillir leurs commentaires pour parfaire le système. Les services climatologiques essentiels, c'est un service justement qui non seulement il fait tout ce qu'on avait exprimé dans la catégorie 1, mais à ça aussi, il ajoute des aspects de prévision, des prévisions allant de quelques jours, de quelques heures à quelques jours, des prévisions mensuelles, mais aussi des prévisions saisonnières. Et il applique aussi des conseils et une vérification opérationnelle de l'utilité et de l'efficacité du service fourni aux utilisateurs. Le service climatologique dit complet, lui, il engrange tous les aspects discutés, donc, inclus dans la catégorie 1 et 2, mais mieux encore, il ajoute des services spécialisés pour les secteurs prioritaires. Donc, au besoin d'un secteur, il est capable de fournir un service spécialisé. Il va au-delà des prévisions quotidiennes jusqu'à faire des prévisions décennales pour les besoins de politique et des actions nationales de développement. Et il est capable de fournir des informations désagrégées, des projections de changements climatiques à l'ONDEM, par exemple. Un service, le service dit climatologique avancé, c'est un service justement qui fait tout ce qu'on avait cité en amont, en catégorie 1, 2 et 3, mais à ça aussi, il ajoute, il est en charge et capable de gérer un modèle. Un modèle, justement, c'est un outil de travail qui permet justement de parfaire un peu les aspects liés à la projection climatique à long terme, poser les hypothèses de changement climatique. Il est aussi capable de fournir son expertise de manière spécifique, mais aussi fournir une information taillée sur mesure, comme je l'avais dit tantôt, mais dans des aspects un peu plus approfondis où il est, par exemple, dans le domaine de la recherche, il a une composante de recherche qui permet d'optimiser certains aspects de l'information climatique, et il est capable de développer des outils, des outils d'application, des outils de mise en œuvre interdisciplinaire, plus disciplinaire, pour pouvoir justement mieux comprendre les autres domaines et répondre à leurs besoins. Quels sont les produits qui sont mis à disposition dans le cadre de l'information climatique qui est des services climatologiques ? L'un des premiers services, c'est la disponibilité, la gestion, l'exploitation des données climatiques. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on l'avait vu dans le module 1, que l'une des sources de données, ce sont les capteurs qui sont utilisés, différents types de capteurs, différentes catégories. vous avez par exemple les satellites, il y a des données qui proviennent des réseaux satellitaires, des données de réseaux, radar, météo, des données de modèles à travers les simulations, des données d'enquête également sur le terrain, mais aussi des données de capteurs in situ sur le terrain, des radios, des données d'avions embarqués, de bateaux embarqués, de navires, des données de stations automatiques, des données par exemple de bouée en surface sur les mers, des données de stations manuelles, qu'on appelle aussi stations sur l'optique primaire. Toutes ces données-là justement sont mises à disposition dans le cadre de la fourniture des services de l'information climatique et des services climatologiques. Et c'est ainsi que par exemple, à l'échelle du globe, tous ces aspects-là sont pris en charge par un organisme particulier qu'on connaît, qu'on appelle le GECOS. Et le GECOS en tant que système d'observation pertinent pour le climat, il permet de coordonner tous les réseaux d'observation sur la surface du globe. Et ça permet de mettre en place également les standards qu'il faut pour que justement la donnée soit collectée dans les bonnes conditions et de bonne qualité. Et donc pour que la donnée soit mise à disposition et être utile à l'utilisateur, le producteur, le fournisseur de cette donnée-là suit un certain nombre de principes et ces principes-là sont édictés justement par les standards de l'OMM à travers le GECOS et autres. Et consiste à passer à travers un certain nombre d'étapes allant donc de la donnée brute qui a été collectée, à sa transformation, à sa mise en format spécifique d'échange, à la vérification ou à l'assurance qualité et à son contrôle de qualité avant de maintenant de temps en temps faire une mise à jour, de l'archiver et faire des mises à jour. Ça, ça permet justement d'avoir une banque de données et cette donnée, elle est directement disponible et utilisable par un utilisateur quelconque. Ce qui est important, c'est que l'utilisateur peut lui aussi donner son avis dans le même principe de la coproduction pour justement permettre à ce que la fourniture d'un tel produit soit optimisée et être de meilleure qualité. Un autre produit qui est mis à disposition dans le cadre de l'information climatique et des services climatologiques, ce sont les alertes, la surveillance climatique, comme je l'avais dit, ou climatologique, mais aussi les alertes de courte durée, ce qu'on appelle les prévisions de courte durée, qu'on appelle les NEOCAST. Ce sont les prévisions qui vont justement de quelques heures à moins de quelques heures à 24 heures ou bien à deux jours. Alors, ici c'est un exemple type de données de radar, par exemple une image radar qui est une image satellitaire, par exemple, mise à profit pour vérifier justement et suivre la trajectoire d'un système de nuage, qu'on appelle un système à mesoéchelle, suivre ce système-là et son déplacement sur un temps, le temps que le système-là arrive d'un endroit à un autre. Un autre produit qui est mis à disposition également dans le cadre des services climatologiques, ce sont les prévisions saisonnières. J'avais aussi parlé des prévisions décennales. Les prévisions saisonnières, ça c'est un cas type d'exemple, une prévision saisonnière en Afrique de l'Ouest, mais sachez que les prévisions saisonnières, on en a un peu partout dans les sous-régions de l'Afrique. Donc, on a la prévision saisonnière de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle la pré-SAO, on a la prévision saisonnière en Afrique de l'Est, on a la prévision saisonnière en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, etc. Et donc ici, c'est un produit qui aide à la plus de décision, mais qui donne la probabilité, par exemple, que la saison soit excédentaire, c'est-à-dire au-dessus de la normale, normale ou bien déficitaire, c'est-à-dire en dessous de la normale. Alors, il y a d'autres produits qui sont donnés, mais que nous allons voir après, c'est les produits de projection climatique dont on va parler en détail. Ce qui est important, ce que je vais résumer ici, tout ce que j'avais dit par rapport au type de produit disponible, selon l'échelle de votre décision, vous pouvez avoir une information climatique de courte durée allant d'une fraction de minute ou d'une fraction d'heure à quelques jours, par exemple, à des mois. Et ça, ça consiste justement à avoir des prévisions saisonnières, des prévisions intra-saisonnières, des prévisions donc des alertes de courte durée, etc. Ce qui est important, c'est que, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il y a une de ces informations qui peut vous être utile. Donc, que vous soyez dans le domaine de la planification maritime, par exemple, ou bien que vous soyez dans le domaine agricole et le domaine des ressources en eau, de l'énergie, dans le transport aérien ou dans la gestion des risques des catastrophes, chacun de ces domaines, justement, a un particulier, un besoin, et l'information dont il a besoin se trouve à une échelle plus ou moins, à une échelle, pardon, allant donc de la courte échelle à des échelles plus longues. Alors, une chose importante, justement, que ce graphique-là vous montre, c'est que vous allez remarquer, par exemple, que cette partie en jaune ici, elle devient de plus en plus épaisse quand on se projette dans la dimension temps et quand aussi on se projette dans les différents types de produits disponibles. Ça, justement, ça montre un aspect très important qui est caractéristique de l'information climatique et qui est des services climatologiques. Ainsi, les services climatologiques ont leur caractère particulier, qui est la résolution, par exemple. Et donc, cette résolution, c'est elle qui détermine le temps ou l'espace considéré. Lorsque, par exemple, la résolution n'est pas... On dit de basse résolution, ça veut dire que l'espace qu'elle couvre est très grande, très grande, pardon. Si on dit que la résolution, elle est fine, ça veut dire que l'information qui est donnée est à une résolution plus petite. Ensuite, il y a sa précision et on sait aujourd'hui que cette information climatique, elle peut être précise et sa précision va vraiment dépendre du pas de temps considéré. Donc, plus vous êtes dans les échelles courtes, plus, justement, sa précision est élevée et moins l'échelle est petite, moins la précision est élevée. Ensuite, elle doit être pertinente, pertinente dans le sens qu'elle doit être utile, justement, pour le besoin identifié. Et donc, c'est pas tout qu'il faut, tout ce qui est disponible est utile et c'est pas que telle variable peut être disponible, pertinente pour tel domaine ou pour telle décision ou pour tel décideur ou pour telle ou telle communauté. Ensuite, elle doit être accessible, accessible dans le sens qu'elle doit être là, au moment où on en veut, où on en a besoin, mais accessible également dans sa compréhension, la facilité d'interprétation et, justement, qu'elle doit être digeste et utilisable par tous. Elle doit être économique, dans le sens qu'elle doit être accessible financièrement parlant, à moindre coût, mais aussi, elle doit être disponible au moment où on en a besoin avec le minimum d'incertitude pour que cela puisse plus être utile. Elle est périssable et ça, c'est très important. L'information climatique peut être obsolète et c'est pour ça que quand une information est disponible en un certain temps et qu'elle est disponible pour ce temps-là, une fois ce temps passé, elle ne l'est plus ou bien si c'est dans l'espace également, elle n'est plus nécessaire, elle n'est plus utile. Donc, elle a ce caractère-là, malheureusement, qui la rend rapidement obsolète, d'où la nécessité des fois de la reprendre ou bien de l'amender. Elle a également ce caractère d'être incertaine. Donc, l'information climatique, elle est incertaine, le service climatologique n'est pas toujours sûr. Et plus l'échelle, justement, considérée est grande, plus cette incertitude a tendance à être importante également. Et cela est bien vrai quand on considère, par exemple, les scénarios de changement climatique. Et ça, nous allons le voir dans la phase 2 de ce module. Donc, je vais m'arrêter ici pour vous donner un exemple de service basé sur les données et les prévisions à court terme, mais aussi saisonnière. Ce sont ces liens-ci qui vous seront utiles, bien sûr, pour que vous puissiez avoir accès à des produits et services climatologiques selon vos besoins. Donc, allez-y faire un tour au site et vous trouverez là-bas des données donc liées au réseau d'observation synaptique global. Vous allez sur la Data Library de IRI, par exemple, vous trouverez là-bas beaucoup d'autres bases de données qui sont mises en lien et facilement, vous pouvez accéder à plusieurs produits, que ce soit des prévisions de culture et des projections également. Vous avez également le portail de Wascal, les deux portails où vous avez des données d'observation in situ provenant de notre réseau d'observation, mais aussi vous avez des données archivées ici dans différents secteurs ou domaines. Vous avez les données donc le portail, par exemple, le KNMI qui vous permet de mieux gérer, par exemple, les scénarios de changement climatique. Le portail de EasyMib pour les données donc d'intercomparaison de modèles dans ces différentes phases et je donne aussi un exemple le lien vers le portail de Copernicus Climate Change Services qui est aussi un lien très utile pour que vous puissiez accéder à d'autres types de données et des services de prévision à moyen, court et saisonnière, y compris des prévisions décennales. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie.